Marguerite Ursenar est née en 1903 et elle est morte en 1987. Sa vie se confond donc pratiquement avec le destin du XXe siècle, qui est née en 1914 avec la Grande Guerre et qui s'est achevée en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Et pourtant sa trajectoire à elle échappe à toutes les conventions, échappe à tous les clivages ou à toutes les querelles d'écoles littéraires. Elle a su se construire un destin totalement à elle. Elle est née à Bruxelles, elle passe son enfance entre l'hôtel particulier de Lille et puis le château du Mont Noir qui sera détruit pendant la Première Guerre mondiale. Et très vite, elle ne va pas à l'école mais elle écrit beaucoup, elle passe son bac toute seule, elle le réussit à Nice. Et très vite, elle va publier de premiers textes. Ensuite, pendant cet entre-deux-guerres, elle alterne des premières publications et puis des voyages, une vie de bohème qui la conduit en Grèce, à Istanbul et un peu partout en Europe. Et en 1939, elle va aller aux États-Unis pour rejoindre Grasse Frick qu'elle a rencontrée en 1937. À partir des années 50, elles vivront dans l'île du Mont-Désert, dans le Maine. Et cette vie de Marguerite Ursenard va alors s'organiser finalement autour de trois grands pôles. D'abord l'écriture avec des livres qui sont des succès planétaires. On pense bien sûr aux mémoires d'Adrien et puis ensuite à l'œuvre au noir en 1968 qui résume finalement toute sa pensée avec cette quête de la connaissance, cette quête de la vérité et cette liberté assumée jusque dans la mort par son héros Zénon. Elle fait aussi beaucoup de voyages qui sont aussi des voyages intellectuels. Elle découvre Mishima au Japon, elle traduit Constantin Cavafy en Grèce. Et puis enfin, elle s'engage pour les droits civiques, pour les droits de l'homme, pour la défense de la nature. Elle crée une fondation qui est la fondation du Mont-Noir qui va créer une réserve naturelle dans la Flandre de son enfance. Et en 1980, elle est donc la première femme à être reçue à l'Académie française et elle est installée en 1981 par Jean Dormesson sous la coupole. Donc c'est une vie extraordinaire. Finalement, on peut la résumer dans une formule qui était dans son premier livre, Alexis ou le 20 combat. Alexis disait « Tous nous serions transformés si nous avions le courage d'être nous-mêmes. » Eh bien, Marguerite Jursenard a eu le courage d'être pleinement elle-même et ce, durant toute sa vie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada